Des barricades posées sur les routes devant le conseil régional. Le syndicat UTC-UGTG a pris l'initiative de bloquer pour faire entendre sa voix. Ici, à Bastère, ils espèrent une intervention du président de la région, ancien maire de Bemao. Je ne suis pas là pour négocier, ce n'est pas mon rôle. Je n'exerce aucune tutelle sur aucune collectivité. Nous avons écouté le syndicat, nous avons regardé un peu les protocoles signés, les déduirations. Actuellement, nous allons appeler le médiateur. Je suis prêt à mettre des techniciens de la région à disposition pour qu'on puisse trouver des solutions issues à ce conflit qui n'a qu'autre durée. Nous sommes étonnés que la région soit barrée ce matin. On n'a aucun problème avec l'UGTG, mais nous allons jouer notre rôle de responsable de développement économique en Guadeloupe. Comme j'étais ancien maire, je pense que c'est parce que c'est à Richaloux que la région est bloquée. Parce qu'il y a d'autres institutions plus importantes qui sont le contrôle de l'égalité, la préfecture. Pourquoi la préfecture n'a jamais été bloquée ? Il y a eu d'autres grèves en Guadeloupe à plusieurs reprises, jamais la région a été bloquée. Donc c'est à Richaloux qu'on a voulu toucher. La grève a commencé le 6 janvier et depuis, la commune est paralysée. Pourtant, la maire Hélène Polyfonte avait accepté une médiation avec les partenaires sociaux, mais elle n'a pas abouti. Ça qui est passé le matin-là, nous venons dans la région, c'est suite à quand même plus d'un mois de grève qu'elle nous a fait en Ville-Bemaro, suite à un protocole que nous signions le 11 octobre sur la question du régime démité. On a reçu le régime démité qui peut appliquer jusqu'à ce jour-là. Alors nous, nous venons sur l'autorité politique, parce que la région, c'est bien une autorité politique en pays là, et nous venons pour nous régler qu'on fait là. Donc ça veut dire qu'il y a bon matin là, nous là, et nous attendons qu'on fait la régler ici, pas régler nous que la demain, nous que la dimanche, nous que la lundi, et nous n'ont pas qu'à restiner le protocole. Pour l'heure, la question du régime démité n'est pas réglée. L'issue des négociations avec la ville reste incertaine. Le bras de fer continue.